Bosco Taganda a fait face à la Cour pénale internationale de la Haie mercredi 2 septembre. Il a plaidé non coupable pour ses 18 chefs d'accusation, notamment de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. L'effet remonte au début des années 2000 dans la province de Litori, en République démocratique du Congo. A Goma, les habitants se souviennent. Nous souffrons, des femmes ont été battues et violées. De retour à Rotschorou, nous avons beaucoup souffert. Nous sommes allés dans un camp, il pleuvait sur nous. Donc pour moi, quand j'entends que Bosco Taganda pourrait aller en prison, c'est une bonne nouvelle. Il était temps. Né au Rwanda, Bosco Taganda a grandi au Congo avant de combattre aux côtés des rebelles Tutsi-Rwandais. Surnommé Terminator, il a dirigé les forces patriotiques pour la libération du Congo et la rébellion du M23, selon l'ONU. Il a été inculpé en 2006. Les Congolais espèrent de son procès le jaillissement de la vérité sur les exactions perpétrées en Litori. On attend de Taganda la vérité. Le courage dont il a fait montre pour se rendre à ce pays ne doit pas être vain. Nous attendons de lui toute la vérité, toute la lumière sur la situation de Litori. Il aura aidé son pays et il aura consolé les victimes s'il faisait un procès de vérité. Ici au Congo, on a éveillé beaucoup de crimes. Merci, si on prenait tout un chaké qui fait des crimes ici au Congo, ça serait mieux. On estime à 5000 le nombre de civils qui ont été tués entre 2002 et 2003 au cours d'une campagne dirigée par l'ancien commandant militaire dans la province congolaise du nord-est de Litori. Rappelons que Bosco Taganda s'est rendu à la justice internationale le 18 juillet 2013 à l'ambassade des Etats-Unis à Kigali, au Rwanda.